yeah et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors je ne suis pas du tout mais alors là pas du tout orienté distribution spécialisée que soit pentest mao peu importe mais une fois n'est pas coutume je vais quand même essayer à la présentation d'une distribution spécialisée mao et en l'occurrence ce sera av linux pourquoi av linux tout simplement parce que sur distro watch en date en date du 22 du 4 donc d'hier qu'est ce que je vois av linux alors j'ai déjà personnellement réalisé une présentation d'ubuntu studio maintenant je vais pas retrouver la vidéo tout simplement parce que j'avais réalisé cette présentation sur mon ancienne chaîne un e-computer sur cette chaîne si donc blabla linux vous pourrez retrouver une présentation concernant kx studio et je pensais que sur cette chaîne si j'avais déjà proposé une présentation de de linux hero mais c'est également sur une ancienne chaîne par contre je parle un peu de linux hero parce que je présente gnome pai sous linux hero voilà juste entre parenthèses linux hero vous pourrez trouver toujours l'image iso mais elle est c'est un projet mort abandonné c'est bien dommage parce que au niveau du visu voilà c'était pour moi elle la plus moderne parce qu'elle l'utilisait comme environnement de bureau cinnamon c'est l'une des seules je pense je pense et alors ben son 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 petit utilitaire il n'en paille était vraiment chouette donc allez voir cette vidéo si jamais regardez dans la description tous les liens sont présents donc av linux qui est sorti qui est sorti mais je vois que l'image iso est tagué 2018 4 12 ok alors donc distribution spécialisée mao déjà ce que vous devez savoir c'est que pour une distribution dite généraliste on utilise pour déjà toutes les distributions linux utilisent un noyau ça c'est clair et net maintenant 99 % allez 95 % des distributions fournissent un noyau dit standard maintenant il n'y a pas que le noyau standard qui existe eh bien non on va aller voir ça si je me rends je pense ici le noyau linux alors qu'est ce que c'est vraiment petit cours le noyau ou kernel en anglais est la couche la plus basse du système unix linux prenant en compte la gestion des périphériques à leur plus bas niveau il contient donc plusieurs pilotes génériques ou spécialisés pour l'aider à amorcer votre système pour schématiser le noyau va être le lien entre votre disque dur votre clavier et votre écran c'est la première couche logiciel permanente qui va être lancé au démarrage de l'ordinateur bios loader noyau le noyau linux est naturellement performant en termes de gestion multitâche chaque opération c'est important chaque coopération est découpé en une multitude de processus légers qu'un ordonnanceur dans le noyau organise en fonction de la priorité attribué à l'opération ainsi vous pouvez utiliser un grand nombre d'applications simultanément celles-ci garderont un fonctionnement fluide ok pas de souci mais pourquoi on me parle de ça sur un site dédié à la main à la mao explication j'ai pas tout lire en matière de mao il peut être intéressant de prioriser davantage les processus audio pour diminuer écoutez bien c'est le terme le plus important la latence je répète la latence la latence c'est le temps de traitement en fait cela dépendra surtout de vos besoins la latence peut ne pas avoir d'importance pour vous par exemple si vous éditez des partitions ou au contraire être un élément déterminant par exemple si vous voulez enregistrer 27 pistes en même temps attention quand on parle de partition ici c'est partition musicale c'est pas partition partition x4 ok étendu je comprends donc regardez voilà dans cette optique on peut classer en trois grands types les noyaux linux disponibles le noyau standard qui est qui est embarqué dans dans 90 95% des distributions d'ailleurs regardez le noyau livré sur la plupart des distributions généralistes le loi le le noyau low latency donc basse latence voilà livré sur certaines distributions spécialisées mao il ne s'agit pas d'un véritable noyau rt bénéficiant de will time préemption il offre un certain nombre d'améliorations permettant de réduire de façon significative la latence tout en restant utilisable dans un cadre bureautique classique c'est un noyau optimisé pour être plus performant qu'un noyau standard de plus il contient en général les patchs permettant le même support matériel qu'un noyau standard ce choix conviendra dans la plupart des cas d'autant qu'il est en général installable très facilement via le gestionnaire de paquets de la plupart des distributions s'il est théoriquement moins performant qu'un noyau patchier rt il est préférable pour une utilisation mixte donc audio bureautique car les modifications apportées par le patch d'ingo molnar ne sont pas forcément compatibles avec une utilisation standard et de plus un noyau low latency vous offrira déjà de quoi travailler avec des conditions dans des conditions confortables will time preemption c'est une fonctionnalité qu'offre un patch du noyau écrit par ingo molnar ce patch rend le noyau complètement préemptible ce qui réduit la latence et permet de la définir de façon garantie on appelle couramment un noyau ainsi patché un noyau temps réel ou noyau rt ou encore rt kernel ou alors will time kernel il transforme votre système en un véritable système temps réel will time temps réel ou rt noyau modifié en profondeur par un patch développé par les développeurs du patch rt pour permettre un fonctionnement du type système temps réel c'est celui qui vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats en termes de latence mais au prix d'une incompatibilité avec pas mal de patchs module du noyau donc moins de support matériel de plus ce noyau peut poser des problèmes avec des applications buggées ou peu stables difficile de reprendre la main sur une application plantée qui dispose d'une priorité maximale ceci dit nous pourrons aller voir du côté de das watchdog pour éviter ce genre de comportement du système alors il y a une petite note nous tordons ici le coup à la rumeur il n'est pas nécessaire d'utiliser un noyau temps réel pour faire de l'un de la mao si vous démarrez commencez déjà par vous faire la main sur les noyaux fournis par votre distribution d'autant plus que l'instance de l'installation d'un noyau rt sur votre système demande de savoir précisément ce que l'on fait c'est juste une parenthèse c'est pour bien comprendre que voilà si vous êtes juste un petit amateur comme ça fait un petit pas péjoratif mais vous êtes un amateur et vous dites ben moi j'aimerais bien m'y mettre un peu voilà mon est mais vous pouvez peut-être continuer à utiliser votre distribution même généraliste installer juste les soft donc dont vous avez besoin c'est tout ça fera l'affaire et après si vous évoluez vous pourrez attention soit installer vous même un noyau à faible latence ou alors vous dirigez vers une distribution spécialisée mais c'est bien dit voilà on tord ici le coup à la rumeur c'est pas nécessaire d'utiliser un noyau temps réel voilà ça c'était la petite parenthèse alors apparemment si je me rends sur le site officiel de avilinux regardez avilinux 2018.4.2 est sorti je veux continuer la lecture voilà et qu'est ce qu'on voit mise à jour kernel 4.9.76 rt rt donc rt attendez je suis en train de lire donc c'est une fonctionnalité qu'offre un patch ce patch rend le noyau complètement orienté ce qui lui est intense on appelle le couramment un noyau ainsi patché noyau torrent ou noyau rt ok je pense que c'est ça c'est une fonctionnalité offerte par un patch ok c'est pas le vrai noyau rt c'est pas celui ci ok donc sur ce moi mais j'ai récupéré l'iso et ce qu'on va faire chose n'est pas à coutume je vais vous montrer l'installation sous vmware workstation parce que voilà il y a une petite particularité je vais vous montrer ça donc l'iso je l'ai elle est ici linux alors voilà avant il n'existait qu'une iso en 32 bits maintenant il y a les deux 32 64 bits 1 oui je pense que c'est ça 32 64 bits alors aussi ce qu'il faut savoir c'est que si on va sur av linux voilà regardez bien usernames pour l'architecture 64 iso tester password avl64 password wrote avl64 admin architecture 32 username iso tester password avl32 wrote password avl32 admin ok donc moi j'ai récupéré l'iso voici architecture 64 3 giga 620 ou 3620 méga c'est souvent les distributions mao le poids de l'iso d'une distribution mao est assez est assez conséquent alors ce que je vais faire je vais faire ceci ceci voilà 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 alors oui parce que cette distribution linux donc avl linux n'embarque pas un installateur à proprement parler ben non il va falloir l'installer grâce à system back system back n'est pas un installateur system back est un utilitaire logiciel qui permet par exemple de créer des points de restauration de restaurer ses points de restauration il permet d'autres choses mais c'est surtout ça mais c'est pas un installateur certains s'en servent ben voilà par exemple ici avl linux comme installateur ça veut dire qu'ils créent la distribution quand la distribution leur convient ils réalisent ils créent un point de restauration et c'est à l'utilisateur donc moi ici à restaurer ben voilà ce fameux point de restauration donc c'est jamais qu'une copie voilà et on va voir parce que vu que c'est pas un installateur oui vous allez pouvoir choisir votre nom complet votre username votre password vous allez pouvoir créer quand même là où les partitions vous désirez mais ça s'arrête là il n'y a pas de choix de fuseaux horaires il n'y a pas de choix de langue il n'y a pas de choix d'entrée clavier donc tout ça il va falloir le faire après après avoir installé avl linux donc on va faire ça ensemble on va faire comme ceci alors elle est basée cette distribution sur debian 9 stretch donc voilà enfin ceci on retire le point iso mais alors je vais faire un tuto voilà alors on va aller mettre ça on va aller mettre ça je ne sais plus j'ai un petit trou de mémoire le d vm vmware linux oui créé voilà tuto tuto c'est mieux voilà je me demande si j'ai pas vu nouveau dossier moi ici supprimer moi donc voilà ok c'est bon next store 20 gigas next custom hardware alors c'est du donc base debian 9 stretch environnement de bureau xfc donc 2048 c'est largement c'est process on va en mettre oh non pas 8 on va faire le fou 4 hop 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 ici on va aller chercher l'image iso qui est ici plus haut deanx on isotester ok c'est bon network c'est bon usb faire ceci soundtrack c'est bon printer janet accélération 3d c'est bon close finish en théorie elle est partie ici plus bas ceci elle est où tu tournes donc on va mettre tmp voilà alors ceci ah non merde je me suis trompé mais non voilà c'est bon hop 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 je ne parle plus guère ah ouais on fonce j'ai dit options yo allez on peut y aller c'est parti voilà on accueilli par système bac donc on va bouton live voilà on va y voir si tout fonctionne bien quand même l'installation va se faire sur le disque hdd mais ça devrait quand même pas être trop long et voilà c'est juste que je me suis dit je vais quand même vous montrer l'installation avec système bac parce que bon c'est pas on va dire habituel c'est pas la seule à utiliser système bac mais bon il n'y en a pas des masques quand même par exemple quand j'avais conçu la distribution blaboon clou j'avais utilisé système bac c'est pour ça entre autres que je l'avais jamais sorti parce que voilà c'est pour moi c'est pas un installateur ça fonctionne bien système bac mais bon voilà on est limité dans le choix des options au moment d'installation quoi voilà tout tout doit se faire après avoir installé la distribution voilà comment elle se présente donc ce qu'on va faire directement si vous lancez en live il n'y a pas d'icônes vous voulez voir cette distribution maintenant on va juste faire regardez voilà s y système bac et ici système install alors full name ce sera attention on est c'est de l'anglais blablateur x new username donc pour vous logger bblx donc le mot de passe de bblx ce sera blabla attention on est en anglais donc ce sera blqblq mot de passe route donc ce sera blbblq linux new hostname ce sera bblx avlvm vm yeah on fait un petit next euh j'ai dit vm ah ouais merde vm voilà next alors ici un peu spécial on sélectionne on delete on sélectionne euh ouais on sélectionne on va faire voilà voilà 2048 j'applique là j'applique voilà donc les 18 gigas restants je sélectionne point de montage ici ben ce sera partition swap euh j'applique et celle ci ce sera partition racine en x4 formaté j'applique voilà install group 2 bootloader auto transférer les fichiers utilisateurs next start et là ben c'est juste de la copie c'est de la copie en fait c'est ça un point de restauration voilà ok oui donc c'est pas c'est pas un installateur il y a comme je l'ai dit il y a on est limité dans le choix des options hein donc j'ai pas pu choisir euh euh mon fuseau horaire le choix de la langue entrée clavier ok et voilà mais on va faire tout ça après ok voilà système installé complètement ok et à partir de là euh partir de là moi ce que je vais faire je vais éteindre voilà voilà alors j'enlève l'iso clic droit snapshot prends ta snapshot fresh install voilà on démarre et là c'est parti on va booter sur le disque voilà le grub ah on a vu le noyau 4.9.1 tagger rt il me semble c'est rien je devrais encore redémarrer une fois maintenant je vais vous montrer comment elle a passé en français et comment moi utiliser l'entrée clavier la disposition clavier belge et voilà donc ici ce sera mes identifiants donc bblx blabla attention blq blq ouais clavier anglais vous pouvez voir le service virtualbox qui n'est pas en route alors première chose soit ici vous voyez un v linux assistant ou alors ben vous faites je sais pas moi regardez même ici dans settings normalement euh ou système voilà regardez un v linux assistant voilà écran très important nous ce qu'on va faire première chose c'est euh attendez j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié ah voilà add new system local double clic mot de passe administrateur donc ce sera blq blq linux ce sera blabla linux alors regardez bien on descend tout ce qui est coché on décoche il n'y a qu'une case de coché je pense voilà en underscore ca et moi ce sera je me rends dans fr underscore be underscore be voilà donc fr underscore be voilà suivant mon choix par défaut ben celui que j'ai sélectionné suivant voilà ensuite 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 ce n'est pas fini là si je redémarre maintenant euh j'aurai un système en français mais c'est pas fini voilà je pense que je me rends ici je pense que je regarde suivant voilà entrée clavier il y aura pas le mien c'est rien je vais sur autre suivant je choisis un belge voilà suivant belge suivant suivant pour ne plus me montrer ce message là je ferme je ferme je vais carrément redémarrer euh non je vais éteindre voilà moi je suis fort prudent alors on va prendre un snapshot je vais mettre euh euh langue clavier voilà je démarre et je regarde hop là voilà 4.9.76 rt61 rt61 avl2 et alors ici bah vous parce que vous allez sûrement soit l'installer en dur ou alors vous amuser avec mais sous virtualbox donc ici donc ici moi je suis sous VMware Workstation donc je vais vous montrer comment installer les tools VMware on va dire officiel par le paquet libre qui est nommé open-vm-tools-desktop on va peut aller voir on va peut aller voir tiens après installation VMware Linux alors voilà ouais 10.296 Mb voilà comme ça bah vous êtes fixé celle fois sur le disque donc bblx ah regardez mon clavier c'est bon voilà donc bblx donc ici c'est blabla donc réellement blabla blabla voilà ça passe et normalement donc on a déjà vu que le clavier c'était bon et je suis en français yeah donc ce qu'on va faire ceux qui veulent tester sous VMware vm install VMware Tools voilà je vais démarrer mon gestionnaire de fichiers regardez VMware Tools je clique je prends le .tar .gz je copie je le colle sur le bureau clique droit extraire ici yeah on peut ouvrir soit un terminal une instance terminale on va dire dite normale ou route pour moi ce sera route voilà voilà alors on va faire un petit ls on va faire cd stop ls cd vmware-tools-distrip voilà ls on peut voir vmware-install.pl donc ce sera .slash 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 vm hop et si je mets tirer d ça veut dire que je ne devrais jamais il confirmera toujours avec l'option par défaut mais le problème c'est que regardez si je fais ça et lui à la première question il répond no voulez-vous procéder à l'installation no donc ça va pas donc je tire le d Budget vous voulez procéder à installation yes et là c'est parti donc USR Slash bin je remets le répertoire par défaut slash etc slash etc slash init.d alors usr slash S-bin usr slash lib slash vmware-tools yes usr slash lib var slash lib on peut modifier vous pouvez modifier si vous voulez mais moi les options par défaut me conviennent très bien donc slash doc slash vmware-tools c'est bon ouais yes yes initialisation c'était évident yes 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 voilà normalement ça devrait être bon et on devrait déjà passer en screen maintenant ouais que c'est beau que c'est beau que c'est beau voilà donc pour ma part moi je fais ceci éteindre oh merde c'est con je vais prendre un snapshot alors que j'ai pas c'est rien que j'ai pas j'ai pas effacé ce qu'il y avait sur mon desktop c'est rien pas grave de toute façon la vm disparaîtra après voilà et là je vais faire tools et voilà j'ai une vm complète avec laquelle je peux travailler donc ce que je vais faire vu que je suis pas du tout un pro moi avec des distributions spécialisées mao je vais juste montrer quel type de logiciels sont installés dessus peut-être vous montrer une chose ou deux je pense qu'il est quand même assez importante à préciser concernant cette distribution souvent on lui fait le même reproche oui d'accord elle est pas mal mais il y a beaucoup il y a énormément il y a de trop de dépôts donc bblx blabla donc moi ce que je vais faire je vais faire view for screen par contre là un view exclusive mode ah voilà alors voilà c'est ça que je devais virer voilà faire ceci gestionnaire de fichiers corbeille vider la corbeille voilà voilà petit utilitaire ce que ça c'est l'utilité c'est le gestionnaire proposé le gestionnaire de paramètres proposé par av linux sinon le gestionnaire xfc le voici ok donc ça on a utilisé apt clean up parce que voilà on a quand même affaire à du franglais tout est francisé à on va dire à 90% ok apt dist upgrade av linux donc là nettoyer le système passer à la mise à jour donc upgrader le système donc passer à la version supérieure un petit tut package manager on peut essayer on peut voir si ça marche double clic administrateur donc ce sera l'hab la linux ben voilà lecture des listes de paquets fait que ce soit de l'art de dépendance d'un fait ok c'est cool on va voir normalement ah oui non j'ai dit une bêtise moi passer à la version supérieure non non c'est juste une mise à jour du système c'est tout et comme si je faisais sudo apt update et apt upgrade c'est ça qui est en train de faire en fait ah c'est vrai qu'il ya des mises à jour j'ai pas vérifié et on a sûrement donc on patiente on va voir si ça prend du temps ou pas je pensais que c'était un petit utilitaire pour passer à la version supérieure d'av linux un peu comme sous mint mais non c'est juste l'utilitaire de mise à jour du système ok apparemment c'est fait ce qu'on peut peut-être faire ça va être un 4 slash etc slash étoile release voilà regardez voyez version id 9 stretch debian donc debian 9 stretch ok si je fais un stop moi je vais peut-être pas installer donc ce sera ok je suis en route donc à péter installage top 414 méga ok pas de soucis alors aptitude package manager ah ouais non je pensais qu'on aurait à faire ah non ok je pensais que ça lancerait en fait synaptique ou à non même pas ok apte upgrade avec linux ouais il ya beaucoup de titulitaire upgrade update ok ok non c'est bien c'est bien ce qui me semblait apte upgrade avec linux c'est pour juste mettre à jour le système et dist upgrade c'est pour mettre à jour le système et passer à la version supérieure comme par exemple ben voilà je suis avec mint 18.3 j'utiliserai ce utilitaire je passe à mint 19 ok mais voilà je savais ce ça voulait dire mais je me dis il ya peut-être un souci au niveau du du nommage de l'utilitaire mais non je sais pas si ça dit nommage alors ça on s'en fout un peu ça on a utilisé comme ceci ceci on a utilisé ceci on a utilisé enable ou disable running script about ici attention ça va faire mal aux yeux attention 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 voilà il y en a beaucoup voilà ce qui reproche à cette distribution si c'est le nombre le nombre de deux de repositorie il y en a c'est vrai qu'il y en a une flopée il y en a une flopée c'est vrai qu'il ya quelque chose que j'aime bien dire c'est que cette distribution utilise et repose en partie en grande partie sur les outils que propose kxstudio regardez regardez waouh il y en a une flopée maintenant moi je suis pas du tout pour un nom de voilà deux dépôts comme ça élevé c'est à proscrire maintenant voilà si elle tourne pourquoi pas maintenant voilà moi je vais juste la tester avec vous en vm donc je vais pas savoir dire si elle tient la route il faudrait que quelqu'un l'installe en dur et fasse joujou avec ou alors voilà s'il ya des amateurs s'il ya des des amateurs ou des professionnels qui je parle de la musique qui m'écoutent s'ils pouvaient nous dire au moins elle tourne bien et alors je serais curieux de savoir si réellement on utilise voilà ce genre de distribution spécialisée si on est musiciens si on utilise ce genre de distribution donc avec linux ou buntu studio kx studio ça j'aimerais bien savoir ok voilà on va faire un peu le tour donc ce qu'on va juste faire c'est aller voir les logiciels spécialisés alors pour un peu plus de confort voilà accessoires alors en fait on s'en fout ce qui nous intéresse c'est ça infographie et multimédia infographie éditeur d'image game créer des images et modifier des photographies voilà je vais plus rien dire sur le mot de trois fenêtres parce qu'il y en a ceux qui prennent vraiment au mot mot de fenêtres unique voilà alors infographie images magiques le cas fichier éditer des fichiers images inscape donc rééditer des images vectorielles voilà infographie shotwell bah c'est pour organiser juste vos photos on connaît shotwell voilà alors infographie visionnaire de documents affiché des documents multi pages sur sa voix visionnaire d'image ristretto donc ça c'est juste un viewer d'image voilà ok ouais ça va en cours je pensais qu'il y aurait plus de softs que ça infographie multimédia à voilà là dans le multimédia il y en a regardez dans la catégorie multimédia il ya des sous catégories audio plugin audio production audio tools disc production hardware configuration media player vidéo production alors je suis pas un pro comme je l'ai dit donc moi il ya beaucoup de softs que je vais pas savoir à quoi ils servent car la haute degré fond audio bas je vais cliquer on va voir ce que ça donne voilà carla ok donc si vous connaissez tant mieux carla donc on a carla donc multimédia audio plugin ensemble de greffons calme 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 pour jack traitement et production de son utilisant un ensemble de greffons avec une interface Jack ouais ok multimédia audio plugin guitarix simulation d'amplis mono 7 ouais j'ai fait ouais mais c'est des softs que j'ai rarement eu donc quand j'ai l'ançoive multimédia un synthétiseur polyphonique libre avec un tas de modules ouais mais c'est génial donc ce que je vais juste faire c'est enlever tout ceci voilà c'est mieux ah ouais wallpaper je suppose que paramètre de bureau voilà désolé pour le bruit si vous l'entendez on va faire ceci voilà alors multimédia audio plugin contrôleur midi synthétiseur software utilisant jack wheel time synthétiseur oh là 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 ouais ouais c'est des softs qu'on n'a pas là c'est des softs spécialisés c'est des softs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser enfin du moins moi un synthétiseur logiciel en temps réel puissant jack ou os s jack ah ouais carrément ben comme ça ceux qui ont l'habitude pourront peut-être voir la nouvelle version multimédia là bon on a fait le tour audio production ah audacity audacity que j'utilise et qui fonctionne très bien version 2.1.2 on va faire ne plus montrer valider voilà audacity donc multimédia audio production hydrogène créer des séquences rythmiques apparemment il est connu softs là je pense hydrogène elle embarque pas mal apparemment pas mal de softs bien spécialisés hydrogène alors gravure de partition musicale ouh je découvre en même temps désolé si j'ai un peu l'air gaga mais je découvre pas mal de softs ça a l'air d'être un monde passionnant polyphone je sais pas je lance polyphone trancheur de rythme alors là je découvre audio tools agi snapshot 8 sauver et retrouver en mode de snapshot audio apparemment ok click valider alors t'es en train de marteler dehors j'espère que vous n'êtes pas trop dévengé euh Carla control haute degré fond audio control osc mais je pense que j'ai déjà démarré le même genre tantôt Carla non il est pas il se retrouve pas Carla haute degré fond audio Carla easy tag ah ben easy tag on connaît enfin mon perso je connais modifier les tags de fichiers audio c'est de l'eau je lance pas je sais pas pourquoi asunder un sauver les pistes audio en provenance donc d'un cd audio en web mp3 ogg flag asunder c'est de l'eau je connaissais quand même dis production un dvd nj donc créer des cd ou des dvd pour fonctionner sur des dvd player de salon voilà ça je connaissais aussi k3b programme de gravure de disque je connais aussi attention quand même à me prendre pour un débile non plus un xf burn même chose rien de ceux qui vont dire pourquoi autant de logiciel de gravure bah c'est une distribution spécialisée donc elle embarque en double en triple configuration hardware oh la la je vais pas tout faire un contrôle de volume pulse audio mélangeur audio midi ta 24 non ça je vais pas lancer media player clémentine par contre regardez je pense pas qu'on a vlc non on a clémentine mpv media player voilà on a on a on a on a il me semble bien spotify music player semble bien il me semble bien par contre on n'a pas vlc ok vidéo production avant d'aller plus loin tiens attendez un peu je fais je fais un test on a quand même synaptic on a quand même synaptic pass route donc ce sera blabla linux voilà si je fais vlc vlc lecteur multimédia et serveur de flux ok hop sélectionné préinstallation voilà ce qu'il va installer donc live vlc-bin vlc-bin vlc-l10 n pour le paquet de traduction vlc-plugin-cutty ajouter la sélection ok et attendez le eo bs studio yi allez vieille site c'est que ces prestations ajouté la sélection appliqué apply et on va voir si au moins l'installation soft via synaptic sur cette distribution fonctionne donc vlc et au bs studio ça va aller vite normalement j'ai tout ça d'ouvert mon bas ouais quand même si je fais ça je fais un htop ah ouais je sois pas un peu je sois pas un peu je suppose que c'est fait donc si je fais si je fais multimédia media player vlc merci mon coco donc on est bien 2.2.7 ce sera pas la 2.2.2 weatherwax ce sera la 2.2.7 umbrella et alors en théorie en théorie on a tiens oui c'est mi ou bs 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 voilà bs j'accepte yeah voici bs 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 et le numéro de version bizarre à lui ici bs voilà donc ça c'est bon donc dernier petit petite étape dernière petite étape multimédia vidéo production et alors multimédia éditor je sais pas je peux lancer voilà ah c'est Cine c'est Cinelara ok ouh du lourd Cinelara Montage vidéo ok je l'avais pas reconnu oui Cine ouais je l'avais pas reconnu fm ff multiplex ok multimédia handbrake transcodé dvd blu-ray et autres médias fort connu handbrake voilà ouh bah tout du lourd hein vous voyez que linux ben c'est pas trop mal quand même hein carden live carden live carden live ouais je pense que ça rame un peu beaucoup mais c'est peut-être de ma faute là donc on va faire ça 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 et ça et ça et ça et ça et ça et ça voilà on devrait pouvoir terminer donc carden live MLT version 6.4.1 donc librairie ffmpeg voilà ok cool alors multimédia vidéo production média info un chouette petite utilitaire c'est génial on connaît tout avec ça que ce soit de l'audio ou de la vidéo tout ce qui est les formats les codecs connaît tout on peut même être dirigé vers les sites euh et puis la production screencap jack winff je saurais pas vous détecter les softs il y en a beaucoup que je connais pas ou que je connais de noms mais vous dire réellement à quoi ils servent leur utilité bon voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour donc je pense qu'elle embarque elle embarque pas mal pas mal de soft du tout donc j'espère que ce petit tour moyen tour ou long tour comme vous voulez vous aura plu ah c'est un peu long parce que j'ai voulu montrer l'installation je pense que c'est important euh je pense qu'il y en a certains qui auraient dit ouais mais elle est en anglais comment elle est en français ouais mais j'ai le clavier anglais comment moi je voudrais bien mettre le clavier français ou le clavier belge ben voilà comme ça vous avez vu ok donc sur ce moi je vous dis à l'année prochaine c'était Annie pour Blabla Linux allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti